abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonjour à vous tous vous êtes bien branchés en train de suivre les conflits les reportages très différents reportages sur les conflits rousseau ukrainien c'est pas rousseau mondiaux quand vous observez bien le comportement de l'amérique c'est comme un grand frère dans la famille qui a l'habitude de réprimander blâmer gifler frapper et même émilié ses petits frères et ses petites soeurs et avec le temps le grand frère a continué à humilier ce frangin jusqu'à ce qu'un jour un de ses petits frères a résisté il a dit non trop c'est trop le grand frère l'a giflé les petits se vit humilié en public il a riposté en giflant son grand frère également alors le grand frère s'est étonné dans un sursaut d'orgueil des grands frères il a posé sa main à la joue et il s'est dit oh c'est vrai ceci m'arrive moi ça peut m'arriver quand tu frères me gifle et alors il a réagi follement violemment un désordre alors cherchant à prouver au petit frère que lui est le grand frère et dans ce désordre dans cette imprudence le petit frère l'a rossé le leçon avec des lèvres ensanglantés de dents qui tombent des joues boursouflées les yeux un même main et les autres frères suivez les combats la bagarre et certains se sont dit oh nous nous croyons que le grand frère était le superpuissant elle était l'intouchable il était très fort que nous tous et voilà que un de notre vient de les milliers alors réjouillons les ils l'ont rejoint et tous se sont mis à tabasser les grands frères jusqu'à ce qu'ils l'ont tabassé copieusement elle s'est dit les parents sont venus déplorer la situation après que les grands frères et ils étaient tabassés copieusement pour le répéter c'est ce qui arrive et c'est ce qui va arriver je suis rentré juste de projeter ceci dans l'avenir donc ce qu'on appelle en anglais les four chauds donc parler de quelque chose qui peut arriver une projection ça va arriver l'amérique est ce qu'on appelle en anglais de boule of the world c'est le plus bagarreur le grand correcteur et le plus frappeur du monde c'est lui qui tabasse tout le monde mais avec le temps il va se buter à un mur et ce mur c'est l'URSS prenez ceci pour prophétique aujourd'hui bien que je ne sois pas un prophète l'Amérique se jette au feu et ça sera sa fin l'Amérique a trop fait du mal aux gens depuis depuis que le monde est monde alors d'une manière graphique prenez l'Amérique comme étant la tête de l'impérialisme de la justice et du mensonge la France étant les troncs donc la partie du millier du corps de ce mensonge et de cet impérialisme et l'Angleterre étant la queue la racine de l'impérialisme du mensonge de l'injustice et tout ce qui est néfaste tout ce qui est mauvais ce soit l'Angleterre à cela vous pouvez ajouter quelques autres pays qui ont peur comme je venais de le dire tout de suite il y a des petits frères qui étaient là-bas debout en fait en train de voir ce qui s'est passé entre l'un de l'heure et les grands frères alors vous avez tout ce pays dans lequel l'Amérique a implanté de base militaire et où il se targue la légitimité de promouvoir la démocratie et le capitalisme des petits pays tels que la Belgique l'Afrique du Cid etc si réellement l'Amérique était la toute puissante elle ferait la guerre elle-même mais très souvent quand l'Amérique vint en guerre elle parle des alliés pour l'aider à combattre en soi-disant ennemi commun prenons le camp enfin l'exemple d'un combat de boxe on n'a jamais vu un boxeur prendre un autre boxeur pour l'aider à combattre l'autre si il est super puissant le boxeur seul met KO l'autre ce sera la puissance l'Amérique n'a que la bouche l'Occident en général n'a que la bouche le mensonge la frustration et l'intimidation bien là nous allons voir comment l'histoire va se terminer ils se sont trop rapprochés de la Russie pour la pousser à faire la guerre ils l'ont trop provoqué ils l'ont trop méprisé ils ont trop menti et c'est ce que Poutine appelle l'empire du mensonge à l'époque de la deuxième guerre mondiale l'Amérique a qualifié l'Allemagne l'Italie et le Japon qui était des pays dictatoriaux d'après comme étant l'axe du mal cette fois-ci nous voyons que le véritable axe du mal c'est l'Amérique et tous ces petits pays petits frères dans lesquels il a implanté les bases pour chercher à encercler la Russie il est écrasé mais ça ne va pas arriver la Russie s'est bien préparée politiquement financièrement militairement technologiquement et comme Poutine l'a dit vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu et vous avez suivi l'intervention du patron des affaires étrangères du Kremlin Lavrov qui a dit si vous voulez la guerre nucléaire la troisième guerre mondiale sera une guerre nucléaire et comme ça il n'y aura plus personne il n'y aura plus de superpuissance il n'y aura plus de petite puissance il n'y aura plus de vallée tout le monde va disparaître et c'est peut-être ce que l'Amérique veut parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ce genre veut ils ont décimé le monde partout ils ont tué les noirs partout en Australie en Nouvelle-Zélande partout en Amérique n'en parlons même pas ils ont tué les Amérindiens et même les noirs qui y habitaient dans toute l'Amérique du Nord au Sud cela ne suffit toujours pas cette gloutonnerie de l'Amérique doit être arrêtée et j'en appelle au pays du tiers monde surtout l'Afrique qui a toujours été exploitée méprisée et brisée à se rallier derrière la Russie si une troisième guerre mondiale doit avoir lié les Africains n'envoyaient plus et pas vos soldats pour aller soutenir la France l'Allemagne la Belgique l'Angleterre parce que lors de la première et de la deuxième guerre mondiale nous l'avons fait la France nous a toujours méprisés l'Europe n'a toujours pas payé toutes les réparations de nos ancêtres de nos grands frères qui sont morts pour protéger la France la France un pays de gourmands un pays de menteurs par contre nous devons envoyer le militaire en Russie pour donner une main forte un effort de guerre à la Russie afin de briser l'hégémonie occidentale qui enquiquine le monde entier les Africains doivent chanter la chanson de la victoire de la Russie sur l'Empire des mensonges et voilà tous les Occidentaux se sont mobilisés ils ont déconnecté les fréquences de radio et des stations téléviseurs et radio russes qui émettent en français ou en anglais Russia Today on n'en voit plus cela prouve que la plupart de médias dans les mondes qui sont dans les pays qui sont d'influence occidentale ces médias appartiennent à l'Amérique et au monde occidental parce qu'ils n'ont donné qu'un ordre pour qu'on puisse disconnecter les fréquences ça prouve que la plupart de leurs pays ce sont des vallées ce sont des pays vallées des domestiques comme l'Europe en général et un pays tel que la France sautant aux garçons des courses de l'Amérique portent malette de l'Amérique quand on voit les petits Macron sortir en train de parler il parle de quoi lui il parle de quoi Macron qu'est-ce qu'il connaît à part l'homosexualité la pédophilie qu'est-ce que Macron connaît lorsque les fanatiques de Trump avaient attaqué les capitaux il sortira du coup non il parlera en anglais d'ailleurs attaquant la démocratie quelle démocratie cette démocratie ne marche que pour les occidentaux pas pour les autres pays pas pour le Venezuela pas pour le Congo ça fait une vingtaine d'années que les gens meurent au Congo l'Amérique l'Europe n'a jamais mobilisé les gens pour sympathiser avec les sortes des Congolais qui a armé le Rwanda qui a armé l'Ouganda les Burundis l'Afrique du Sud et le reste si ce n'est pas l'Amérique si ce n'est pas la France l'Angleterre l'Allemagne personne ne sort avec des drapeaux devant l'ambassade descendre dans les avenues à part les Congolais même à part les Congolais même pour défendre la cause des Congolais c'est rare de voir quelques individualités que nous voyons à la télévision parfois certains ça se compte au bout du doigt on ne parle pas de la situation au Congo parce que l'Amérique est satisfaite la France est satisfaite et qu'on sort tous sont satisfaits de l'exploitation et de massacres perpétrés au Congo et alors pour chercher à nous endormir on nous donne un prix Nobel de la paix qu'on a donné à notre confrère de combattants Mukwege c'est pas mal pour nous endormir mais là n'est pas la solution pourquoi les conseils de sécurité ne se réunissent pas pour mettre fin à la guerre au Congo maintenant on demande à Poutine de retirer ses troupes en Ukraine l'Ukraine c'est un pays souverain il en est de même avec le Congo pourquoi les conseils de sécurité ne se réunissent pas pour résoudre les problèmes du Congo c'est parce que on ne nous considère pas comme étant des êtres humains quelle force a le Rwanda quelle force a le Burundi et l'Ouganda pour mettre à terre un éléphant tel que le Congo c'est parce que l'Amérique et ses alliés s'y sont impliqués en faisant la promotion de l'hégémonie Tutsi et au travers d'eux exploiter tous les minéraux tuer les gens de peupler les pays occuper notre territoire et tout le monde se dit et on nous parle de la démocratie on nous parle des droits de l'homme on nous parle du droit international l'Amérique et ses alliés doivent cesser de mentir on doit désormais retirer du vocabulaire politique les mots démocratie et chercher autre chose et que dans les pays les plus prisés par cet envoûtement de la démocratie on doit introduire dans les programmes scolaires l'enseignement du patriotisme et même du nationalisme pour que les gens puissent s'imprégner de la valeur de leur souveraineté et nous enlever la religion la démocratie les droits de l'homme ceci et cela que vive la Russie que vive les pays du tiers monde entre guillemets mort à la France mort aux alliés de l'Amérique et de l'Amérique mort aux voleurs aux voleurs occidentaux qui viennent piller nos richesses afin de pouvoir faire fonctionner leurs industries chaisées et leurs économies mort à Macron mort à Joe Biden mort à Bill Clinton mort et mort encore à tous les présidents américains qui sont morts et c'est là qu'ils viendront mort à eux ceci est un mandat pour le monde des justes et contre l'empire des massages bonjour abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com